Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Actu. Pensez à soutenir mon travail gratuitement en vous abonnant et à mettre un pouce en l'air à la vidéo. Merci à tous. Starfield. Tous les secrets que vous n'avez peut-être pas vu sur la bombe de cette fin d'année. Starfield s'est récemment dévoilé dans une présentation de 45 minutes. On y a découvert de nombreuses images, de nombreuses séquences de gameplay, mais est-ce que vous avez réussi à tout capter ? Je vous propose de revenir en détail sur le Starfield Direct. Starfield est le RPG spatial de Bethesda, une exclusivité Xbox Series qui sortira le 6 septembre 2023. La conférence de 45 minutes entièrement dédiée au jeu nous a montré énormément de choses et nous a fait comprendre que c'était un titre extrêmement complet. Starfield vous permettra de créer votre personnage de A à Z avec un niveau de détail encore plus poussé que dans Skyrim. Votre héros ou héroïne peut monter en niveau et possède des compétences innées en fonction des caractéristiques physiques que vous lui choisirez. Vous disposez également d'un arbre de compétences divisé en 5 branches, social, physique, combat, science et technologie. Plus vous pratiquez des aptitudes liées à ces branches, plus vous allez gagner des points, vous permettant d'obtenir de nouvelles compétences. Ainsi, c'est à vous de choisir quelle branche vous allez développer. Votre choix changeront radicalement votre façon de jouer. A l'instar d'un Skyrim ou d'un Fallout, votre personnage devra trouver des pièces d'armure pour vous équiper de la tête aux pieds. Chaque pièce possède des statistiques qu'il faudra prendre en compte pour vous protéger au mieux dans ces milieux hostiles. Et oui, ces milieux hostiles, car Starfield ne vous fera pas explorer une seule planète, mais tout un tas de planètes dans tout un tas de systèmes. Et chaque astre aura une gravité différente. L'armure que vous allez mettre aura donc un impact encore plus important sur votre personnage. Il faudra donc la choisir judicieusement. Chaque recoin sera explorable avec une multitude de points d'intérêt. A noter que chaque lieu est visitable avec des compagnons humains ou robotiques. Starfield dispose aussi d'un système de scan. Chaque élément scanné sera rentré dans une base de données. Bethesda s'inspire grandement de Nomad Sky sur Skula. Au-delà de l'exploration des lieux, il vous faudra aussi récupérer de multiples ressources dans le décor pour améliorer vos divers équipements. De quoi vous permettre de mieux appréhender les combats qui laissent libre cours à votre imagination. Allez-vous vous approcher discrètement de vos ennemis ? Allez-vous foncer dans le tas ? Attention, car la gravité de l'astre est aussi à prendre en compte. Votre jetpack dorsal donne également de la verticalité au combat et vous permet de surprendre vos ennemis depuis le ciel. La roue des armes, qui ressemble plus à une croix, semble fluide et accessible rapidement. Des items seront récupérables sur les ennemis abattus et de ce point de vue-là, Bethesda garde le meilleur de Fallout avec la mise en place d'un menu rapidement permettant de voir l'inventaire complet du cadavre avant d'y accéder. On notera également le retour d'une fonctionnalité que les fans détestent et aiment à la fois, la gestion du poids. Chacun de vos items a un poids bien précis qui alourdit toujours plus votre héros au fur et à mesure que vous allez en récupérer. De ce fait, si vous portez trop d'équipement, votre personnage va devenir trop lourd, vous faisant marcher plus lentement qu'à l'accoutumée, vous empêchera même complètement de courir, exactement comme dans Skyrim. Dans ces différents éléments à ramasser, vous trouverez une multitude de nourriture que les développeurs ont pris soin de détailler de fond en comble. Une fois mangé, vous obtiendrez de nombreux buffs très utiles dans bien des situations. Comme tout bon jeu de rôle qui se respecte, il vous faut bien gérer votre inventaire et vous organiser. Un menu vous permettra d'accéder très rapidement à la carte, vos compétences, votre armure, votre vaisseau et vos armes. Les armes ont d'ailleurs un niveau de rareté qui va de rare à légendaire. Chaque niveau de rareté apporte une caractéristique supplémentaire aux armes en question. Ces armes sont améliorables avec divers items comme des viseurs. T-Cross ou des chargeurs grande capacité. Chaque arme possède une pléthore de statistiques qui vont vous être utiles de connaître pour savoir laquelle utiliser en fonction de ce que vous avez en face de vous. Parlons maintenant d'un des plus gros éléments de Starfield. Votre vaisseau spatial et les combats spatiaux. Votre navire, comme absolument tout dans ce jeu, possède des stats qu'il faudra améliorer pour lui permettre de mieux résister aux chocs ou d'aller plus vite. Vous pouvez surtout construire votre propre vaisseau avec différentes pièces que vous trouverez ça et là au cours de votre aventure. Peut-être même qu'on pourra en acheter, qui sait. Vous pouvez laisser le jeu fabriquer votre vaisseau ou alors vous pouvez le faire vous-même. Mais attention ! Car chaque pièce ajoutée vous rajoutera sans doute de la place dans le vaisseau ou alors de la force de frappe, mais cela va aussi alourdir et donc le faire voler moins vite. De ce fait, il vous faut équilibrer précisément le placement de chaque élément, car par exemple, trop de pièces placées à gauche voudra dire un vaisseau qui penche à gauche au décollage ou dans l'espace. Vous allez aussi devoir gérer l'essence de votre carlingue au risque de vous retrouver à la dérive dans l'espace ou de vous écraser au sol. Enfin, les combats spatiaux, bien que limités, sont clairement inspirés de FTL. Vous avez différents types d'armes vous permettant d'attaquer certaines parties des vaisseaux ennemis. Vous avez aussi à disposition un système d'énergie à répartir dans les zones du vaisseau pour renforcer votre défense ou votre attaque au détriment d'une mobilité plus fluide. Le jeu le plus ambitieux de Bethesda. La coutume veut que chaque jeu Bethesda soit bugué jusqu'à la moelle. Au point que la communauté des fans du studio ont renommé l'entreprise Bug-Testa. Mais ici, cela ne semble pas être le cas. Celui qui est déjà considéré comme le Skyrim de l'espace est très agréable à l'œil et semble plus péchu que n'importe quel autre jeu des développeurs qui ont clairement puisé dans l'esthétique NASA Punk pour modéliser les vaisseaux de Starfield. NASA pour un style épuré des carlingues spatiales années 60, plus pratique que stylé. Et Punk pour donner un côté SF à chaque navire. A cheval entre Skyrim et Fallout, Starfield est une nouvelle franchise de Bethesda. Cela fait plus de 20 ans que le studio ne s'était pas essayé au développement d'une nouvelle licence. De nombreuses personnes testent actuellement le jeu, de ce qui laisse présager du bon pour sa sortie. C'est clairement l'un des jeux les plus ambitieux de Bethesda et même du jeu vidéo en général. Pour rappel, Starfield sort le 6 septembre prochain sur Xbox Series sur PC et sera également disponible dès sa sortie sur l'Xbox Game Pass. Cette vidéo actus se termine. Vous pouvez vous abonner, liker et activer les notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Mettez-moi en commentaire vos impressions. Je vous remercie beaucoup. Merci du soutien et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils disent qu'il n'y a pas que le monde de l'université est tellement vaste, mais que nous l'avons misqués. Vous êtes partie de Constellation maintenant, partie de notre famille. Ce que vous avez trouvé, c'est la clé à unlocker tout. C'est tout ce qu'on a travaillé. C'est tout ce qu'on a travaillé. C'est bien. Nous sommes arrivés au début de la vie de l'humanité. C'est tout ce qu'on a fait. C'est la clé à la vie de l'humanité. Ils disent que nous sommes là. C'est l'un des de la clé à l'humanité. C'est ce qui est là. Il y a à la clé à la clé à l'humanité. C'est là qui ? Merci.